Merci. Monsieur le Président, je vois encore. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Présentants des ministères des Ambrassades des Grandes Écoles, chers étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs, la mobilité internationale des étudiants est tout d'abord un impératif pédagogique. Pour la formation de la grande école française, c'est obligatoire, ou quasi obligatoire, si on peut avoir un diplôme de grande école, que ce soit un diplôme de management ou d'ingénieur. En outre, cette mobilité, elle favorise le réellement des grandes écoles à l'étranger, et donc est un facteur d'attractivité de la France en matière internationale. Et donc c'est un atout considérable pour notre pays que d'exporter ses meilleurs étudiants, qui sont des ambassadeurs de l'excellence de nos formations, et derrière, de pouvoir accueillir également les meilleurs étudiants étrangers. Je suis président de la Commission internationale de la Conférence de Mont-de-Côte, donc c'est pour moi qui dirais le contraire, et tous les ans, il y aura à peu près 60 000 étudiants, qui font le trajet dans les 260 000 étudiants français qui vont faire un séjour à l'étranger, à peu près nous accueillons 60 000 étudiants à l'étranger, et nous faisons plus que notre part, on va dire, de la mobilité internationale des étudiants des établissements de sénoncère. Donc c'est pourquoi il est vital pour nous que cette mobilité internationale de nos étudiants soit accessible à toutes et à tous, et sans considération des moyens financiers ou des contraintes, de quel type que ce soit, y compris finalement dans une situation de handicap. Je pense que c'est en plus un beau message qu'on envoie au monde entier, que finalement de permettre à nos étudiants en situation de handicap d'aller à l'étranger et sur le travail d'inclusion que nous faisons nous-mêmes en France. C'est pourquoi je m'adresse plus particulièrement aux étudiants, dont j'ai les prénoms, j'espère que j'oublie la personne, Alice, Anna, Caroline, Johan, Lucie, Clément, Cédric, Louis, Quentin, Thibault, Johan, qui vont pouvoir partir à l'étranger grâce à de nombreuses personnes qui se sont investies à leur côté, en tout premier lieu pour vos familles. Je voudrais qu'on les applaudisse quand même parce que... Applaudissements Comme je dis souvent, nous, les grandes écoles, on vous voit 3 ans, 5 ans, mais vous avez avancé, vous avez une vie, après ça, vous aurez une vie, et les gens qui vous accompagnent tout au long de votre vie, dans ces situations de handicap, nous faisons notre petit pas, un moment clé quand même, évidemment, de votre vie et de votre carrière, mais dis en main, je voulais d'abord saluer votre propre famille. Mais aussi, évidemment, dans les différentes écoles que vous fréquentez, je voudrais rembordage à vos directeurs, on a parlé de Xavier notamment, mais à tous les directeurs des grandes écoles, les enseignants, les référents handicap, qui sont, je travaille au sein de la commission de diversité, la commission des grandes écoles, qui est une commission qui existe depuis 12 ans, donc c'est un petit moment, et je voudrais que vous applaudisse aussi toutes ces personnes des grandes écoles qui vont pouvoir... ... ... ... ... ... Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas admettre que le bon déroulement de nos études relève de l'exceptionnel, et repose sur quelques-uns, et c'est pour ça que depuis plusieurs années, deux ans, je crois maintenant, la conférence des grandes écoles, porte partout où elle est heureux, donc ce matin, on fait partie, des instances que sont en France, d'ailleurs, ou à l'étranger, le projet de création de ce fameux statut international des étudiants en situation de handicap, le SSH, et madame la ministre, je vous remercie de l'avoir mentionné, de vous participer à cette dynamique, vous nous avouiez aussi de votre attention de ce statut, et j'ai bien noté les applaudissements, qu'on va rembourser, pour le soutien, un peu de vous... Merci à votre cabinet, elle est toujours à votre écoute, merci à Jean-Michel Marleau, on l'a cité tout à l'heure, au fonctionnement de charge du handicap, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui soutiennent également la classe de ce statut, et puis je remercierai évidemment M. le Président de l'Assemblée nationale, et son cabinet, qui, nous accueillons aujourd'hui, auquel je la sais, nous permet de tenir un règlement, voilà, merci, de donner un certain règlement à cette cause militante. Alors, en soutenant la création de ce statut, la France s'honore, elle est fidèle à ses valeurs, la place qu'elle entend occuper en France, enfin, dans l'Europe et dans le monde, elle est une pionnière élevante. On ne peut pas se résoudre au moment où tout le monde circule si facilement et si vite, à accepter que l'étudiant français ne puisse pas poursuivre à l'international ses études, faute d'accords bilatéraux, ils soient affirmés, ils soient remboursés en France, mais ne soient pas dans le pays d'accueil, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Donc la CGE, c'est une ambition simple qui est que chaque étudiant puisse choisir librement son pays de destination et nous interdisons de déconseiller à des étudiants d'aller dans un pays simplement parce qu'il est en situation de handicap et notre devoir, c'est de faire en sorte que leur choix, votre choix en tant qu'étudiant devienne possible. Alors, à l'heure où l'insuffisante diversité dans les grandes écoles et les contrées du bois, enfin, plus de diversité sociale qu'en ce moment que le traitement des personnes en situation de handicap, mais à l'heure où on parle beaucoup de diversité sociale, j'aurais quand même envie de dire à nos détracteurs qu'à l'instar, parce que les colibris, la légende qui s'en est racontée par Pierre Rabhi, nous ont fait le part. On n'a certainement pas la prétention de voir traiter toutes les questions de diversité et d'égalité des chances, mais nous faisons notre part en bout, tout au bout de la chaîne éducative et nous en sommes assez fiers et je crois qu'aujourd'hui nous démontrons que nous faisons notre petit part, pas tout seul, mais c'est une chaîne qui mobilise également des, comme on l'a dit, des acteurs privés et puis des services ou des services de l'État. Nous sommes assez fiers de faire notre petit part de ce travail que nous pouvons tous faire pour réussir, je dirais, l'accroissement de la diversité sociale dans tout système éducatif français. Et si nous voulons qu'en aval les entreprises puissent accueillir au plus grand les jeunes en situation de handicap, il faut que nous nous permettions de les accueillir dans les meilleures conditions et nous permettions d'avoir cette expérience internationale que les entreprises nous demandent. Ce serait anormal que les étudiants en situation de handicap ne puissent pas bénéficier de la même expérience internationale puisque vous nous la réclamez, c'est d'ailleurs ce que nos organismes accréditeurs nous demandent. Pour ces raisons, je vous remercie la mission obligat d'assurance et en particulier sa présidence à Nissevillard pour l'O3 ces fameuses bourses d'encouragement qu'on va bien finir par leur donner à ces étudiants ce matin de l'encouragement de mobilité internationale et qui est la suite d'une convention qu'on a signée effectivement avec la CGE en février 2019 on en a parlé tout à l'heure et vous étiez là d'ailleurs déjà madame la ministre. Alors, dans la grande majorité des situations des bourses d'encouragement couvrent 100% du surcoût de la mobilité internationale mais ce n'est pas toujours le cas. Et je dois vous dire quand on a envoyé le dossier j'ai regardé la liste des lauréats une douzaine de lauréats et quand j'ai vu les montants financiers pour certains d'entre eux derrière le chiffre je me suis dit quel est le quotidien de ces jeunes et quelle est la charge de l'accompagnement pour justifier tel montant ? Le chiffre il est sec mais derrière il y a la réalité il y a la réalité des moyens qui sont mobilisés et très honnêtement ça m'a fait quelque chose d'imaginer qu'effectivement d'abord à la fois qu'on puisse aider ces jeunes finalement parce que l'effort qu'on fait est encore trop modeste pour un certain nombre d'entre eux pas tous Dieu merci mais pour beaucoup d'entre eux il est encore insuffisant par rapport à ce qu'il aurait la neutralisation du surcoût de cette mobilité alors oui il faut encore amplifier l'effort je pense accroître le nombre de bénéficiaires collecter plus de fonds et j'espère que la médiatisation de l'événement de ce matin suscitera encore de nouvelles envies donc pour terminer je dirais que du par ailleurs il est plus légitime de rappeler la devise de notre pays et donc peser vraiment chacun des mots à l'autre de la situation de ces jeunes futures ingénieurs managers et j'en excuse cette dérelation on va dire c'est liberté et liberté de mouvement égalité égalité de traitement et puis fraternité évidemment merci applaudissements 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 applaudissements